Bonjour à tous, je suis ravie de vous voir aujourd'hui. Nous avons tous entendu beaucoup parler de la transition numérique, économique, organisationnelle. Nous entendons ce terme à longueur de journée. Et pourtant, il est expliqué comme si c'était la solution à tous nos problèmes, il est utilisé comme si c'était la solution à tous nos problèmes. Mais qu'est-ce que ça veut véritablement dire, le mot de ce terme ? Est-ce que chacun d'entre nous sommes vraiment en position de savoir vers quoi nous nous dirigeons ? Eh bien, si vous l'êtes, vous êtes chanceux parce qu'en général, on se sent perdu. Et en général, on se dirige d'un point A vers un point B. Mais où se trouve le point B ? C'est toujours la question. Où est-ce qu'il se trouve ? Eh bien, peut-être qu'effectivement, nous sommes perdus dans cette transition. Et peut-être que nous avons pris les mauvaises directions. Ou alors, peut-être que nous sommes bloqués parce que nous avons évolué beaucoup plus rapidement. Quoi qu'il en soit, si cette transition existe, eh bien, on ne peut pas atteindre ce point B tout seul. On peut l'atteindre ensemble. Et c'est pour ça que nous sommes ici réunis pour cet événement. Et je suis ravie qu'il a été possible de l'organiser grâce à nos partenaires, la Maïf, l'SNCF, le Castorama et tous nos autres partenaires que vous pouvez voir affichés sur l'écran et par une affiche dans chacun des box. Ces partenaires nous ont aidés à explorer et à nous interroger sur les différents modèles collaboratifs. Et lorsque nous avons organisé la première édition du festival, il y a trois ans, l'économie collaborative venait juste de naître. Et chacun des participants était des militants de la première heure. Et maintenant, l'objectif à cette époque, c'était évidemment de répondre, de faire passer le message. Et nous pouvons dire deux ans après, trois ans après, que cela a fonctionné. Mais bien sûr, il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir puisque maintenant que l'économie collaborative a obtenu l'attention de tous, de la majorité, il est temps de réfléchir sur le type de modèles qu'il peut apporter à la société. Ce qui me rend très enthousiaste aujourd'hui, c'est de voir la diversité de toutes les personnes qui sont ici présentes parmi nous. Puisque au sein de WeShare, il a toujours été important pour nous de rassembler des gens avec un bagage culturel différent des entreprises, des compagnies, des militants. Nous avons toujours pensé qu'il était important de permettre à ces différents groupes de communiquer et de travailler ensemble pour atteindre et parvenir à un véritable changement. Mais c'est effectivement un défi. Et je dois dire qu'aujourd'hui, eh bien, nous avons rassemblé un groupe très homogène. Mais qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui d'être tous ensemble réunis aussi ? Eh bien, je ne sais pas, j'ai peut-être tort, mais j'ai l'impression que nous n'avons pas seulement des gens de différents horizons dans cette pièce, mais aussi que nous nous sentons à l'aise les uns avec les autres, avec nos rôles respectifs, entre les pirateurs, les militants. Mais essayons de nous rendre compte, même si nous venons de différents horizons, de ce que nous avons en commun. Ce qui est sûr, c'est que nous avons le même objectif et nous sommes prêts à nous diriger vers cette nouvelle conquête. Essayons de ne pas rester spectateurs de notre vie et de notre avenir. Essayons de le créer ensemble, puisque lorsque nous avons toutes ces personnes qui font un travail énorme de pied-doyer pour notre cause, et pour les entreprises, pour la société, eh bien, le changement peut véritablement avoir lieu. Nous nous engageons les uns envers les autres. Nous sommes bienveillants, nous nous écoutons. Et tout spécialement avec ceux avec qui vous n'êtes pas d'accord, et c'est avec eux qu'il y a une vraie collaboration possible. Essayons de garder cela en tête. Nous avons un espace ouvert de manière à vous permettre de vous rencontrer. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons établi notre programme en fonction de 230 contributions qui ont été faites. Nous avons établi la liste de questions. Comme je le disais, nous avons créé une équipe de 20 experts de notre communauté qui ont conçu des programmes sur chacun des sujets pour essayer de créer des chemins, des voies intéressantes. Vous pourrez trouver plus de détails sur ceux-ci, sur les posters du programme que vous pouvez obtenir à l'entrée. Il y a également beaucoup de conseils et d'informations sur la manière d'avoir une merveilleuse expérience dans cet événement. Et bien sûr, il y a beaucoup de contenu où nous en sommes conscients. Ça, c'est une solution que nous avons prise parce que c'est tous ces sujets différents qui nous ont permis de nous réunir ensemble avec nos bagages respectifs. Et je sais que c'est peut-être un peu beaucoup, mais ne vous inquiétez pas. Mon conseil est de vous relaxer et de voir dans quelles sessions vous vous trouvez et de voir ce que vous pouvez en tirer. Et si vous êtes vraiment perdu, vous pouvez toujours sortir et voir notre grande affiche pour les gens qui se sentent perdus. Ça fait partie intégrante de notre programme. C'est un endroit où il y a des projections de films, où on peut chanter et où il y a des possibilités de se relaxer. Comme je le disais, nous avons donc un lieu particulier qui s'appelle le Festival Flottant et qui se déroule en parallèle du programme. Je vous en prie, vous êtes invité à tout moment à vous rendre sur la terrasse du bateau, jouer du piano grâce à nos partenaires de la MAIF. Et essayez éventuellement d'améliorer vos compétences de bricolage avec le stand de chez Castorama. Vous aurez peut-être remarqué que vous n'avez pas reçu de programme papier parce que cette année, pour la première fois, nous avons essayé de créer un événement sans gaspillage pour essayer d'attirer l'attention sur l'environnement et nous aimerions créer un présentement grâce à ce concept sur ce type d'événement. Et nous allons vous expliquer comment nous essayons d'atteindre ce but. Vous pouvez vérifier notre programme sur notre site web, qui s'affiche maintenant sur les écrans. Et en vérité, nous aimerions pouvoir vous donner accès à tout le monde. Donner un accès à Internet à tout le monde. Donc, si les gens qui ont des connexions 4G pouvaient se servir de leur connexion 4G, ça nous permettrait de tous avoir accès à Internet. Et n'oubliez surtout pas que le véritable enjeu de ce festival, c'est de nous rencontrer physiquement et d'arrêter d'être tout le temps dans des contacts qui se font uniquement de manière virtuelle. Merci beaucoup. C'est maintenant votre tour de vous perdre. En tant que représentante de la communauté du WeShare Fest, nous allons donc maintenant explorer durant ces trois jours. Merci à tous.